Hey, salut les pirates ! Alors, on a fait quelques petites vidéos pour voir les différentes étapes de fabrication d'un fût. Et bien maintenant, on va toutes les voir en une seule vidéo. C'est parti, à vos marteaux ! Hey, je suis Régis Lapaise et sur cette chaîne, je t'aide à prendre toujours plus de plaisir avec un bon petit rhum. Aujourd'hui, on voit la fabrication d'un fût, toujours dans la tonnellerie Navarre, avec Willy en principale guest. Et on va faire toute la fabrication du fût. Ça va aller un petit peu vite, je vais vous redonner quelques explications. Pour fabriquer un fût, on utilise généralement une essence de bois bien particulière. Les principales utilisées, c'est le chêne, le chêne français ou européen, ou alors le chêne américain. Très utilisé également. Ce sont quand même deux essences assez différentes. Le chêne américain est très utilisé dans le domaine du whisky et réutilisé ensuite souvent dans le rhum, dans les Antilles. On taille les douelles à la taille à peu près du fût que l'on va faire. On va prendre de 20 à 30 douelles pour faire la mise en rose. C'est la première étape de la fabrication du fût. Le nombre de douelles dépend de la taille que l'on va donner au fût. On dispose les douelles une par une à l'intérieur du premier cercle, les unes bien collées aux autres. C'est un équilibre assez fragile tant que toutes les douelles ne sont pas disposées. Une fois celles-ci déposées, bien serrées les unes contre les autres, il est possible de retirer le cercle sans les faire tomber. C'est un peu comme les voûtes que l'on voit en pierre dans les certaines églises. C'est le même principe. L'ensemble fait tenir l'ensemble. On pose les premiers cercles de travail. Ce sont des cercles vraiment robustes qui ne sont pas forcément esthétiques, mais ils sont solides et vont pouvoir endurer la chauffe. On va passer au cintrage. C'est ce qui va permettre de serrer le deuxième côté du fût afin de pouvoir poser les autres cercles de travail. Mais on ne peut pas le faire comme ça, parce que sinon, on casse les douelles. Il faut d'abord commencer par une première chauffe. Une chauffe pas trop excessive, aux alentours de 200 degrés. Elle va attendrir le bois que l'on aura préalablement humidifié. Ça se fait en 2-3 étapes de cintrage. Il ne faut pas y aller d'un coup au risque de casser complètement les douelles. Mais il y a tout de même un peu de cassure. Une cassure dans la fibre afin de les rendre plus souples. Il y a tout de même un peu de cassure. Il y a tout de même un peu de cassure. Il y a tout de même eu à la main du coup. Une fois le deuxième côté cintré Que l'on a posé les cercles de travail De ce côté là On peut passer à la chauffe Au bousinage, au toastage La partie la plus intéressante Avec une vraie flamme qui sort du fût Mais cette étape est quand même importante Le savoir-faire du tonnelier Va permettre d'avoir un tannin Une certaine aromatique Que va développer le fût Et qui va être donc transmise Au liquide Qui va être contenu dedans C'est une étape très importante Selon la chauve Plus ou moins importante Plus ou moins imprégnée A l'intérieur des douelles Il y aura une aromatique différente Qui sera communiquée au liquide Alors là il faut bien surveiller Parce que si ça prend feu Ça serait bien dommage C'est le savoir-faire du tonnelier On va dire On est Vient ensuite la pose des fonds Une étape très précise Parce qu'il faut être au millimètre près Au niveau de la taille du fond Parce que sinon Bah ça va faire des fuites Si le fond est trop large Il y aura des fuites S'il est trop petit Il y aura des fuites C'est immanquable Ce doit donc être très très précis On mesure un millimètre près La taille du fond Pour la pose On enlève les deux premiers cercles Afin de libérer les douelles On met le fond dans le fuit Et on vient le positionner Sur une des parties du jable C'est cette rainure Dans laquelle va être mis le fond Va s'encastrer le fond Avec une espèce de barre à mine On vient bien positionner Le fond dans la rainure Une fois correctement bien placé On va le serrer En replaçant les cercles Et qu'elle va aller Et qu'elle va aller DescRednerwechsele Autre Và Ça va aller ... 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